Bonjour à tous, vous le savez on est en 2023 et est-ce que 2023 vous fait penser à l'explosion potentielle de la crypto-monnaie ? Après tout on ne l'a pas eu en 2022, les marchés se sont stabilisés assez bas et on pourrait se dire bah voilà 2023 c'est l'année de la crypto, on va repartir à la hausse, on va avoir de belles explosions et de belles rentabilités. Je n'ai pas la réponse à cette question, personne sur YouTube et dans la vraie vie pourra vous donner réponse à cette question. C'est un marché qui est très volatile et qui est très difficile aussi à prédire entre guillemets, du moins anticiper. L'objectif par contre de cette vidéo c'est vraiment de vous donner mon point de vue sur la crypto. C'est vrai que vous me demandez souvent encore quels sont mes investissements, quelles sont mes prises de décision et il faut que je vous dise que je n'investis plus en crypto, je ne touche plus personnellement à la crypto-monnaie parce que c'est devenu trop dangereux en fait. Avant le bénéfice risque rentabilité était assez intéressant. C'est vrai qu'investir dans de la crypto c'est toujours assez risqué, on a peu d'historique etc. C'est un marché qui est très borderline parce que ça peut faire 20% à la hausse puis 20% à la baisse etc. Par contre justement vu que ça peut faire 20% à la hausse de temps en temps, on peut avoir vraiment de belles rentabilités. Et du coup la rentabilité était un peu plus haute que le risque qu'on va mettre et qu'on va s'exposer en crypto. Maintenant ce n'est plus le cas. Maintenant ce n'est plus le cas parce qu'on n'a plus la hype en crypto-monnaie. Vous le voyez de toute façon, mais peut-être vous, vous regardez moins les crypto-monnaies, vous êtes moins sensible à l'analyse fondamentale sur les crypto-monnaies et votre coiffeur et votre boulanger ne vous parlent plus non plus de Bitcoin. Et donc ça veut dire que la hype est redescendue. Et par contre, les marchés eux sont toujours assez bas et ça ne fait que de baisser en fait. Parfois on a des impulsions, mais globalement les marchés sont très 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 bas et restent très faibles. On a parfois de belles annonces, de belles nouvelles et malgré ça les prix ne veulent pas partir à la hausse. Du coup on a un problème parce que c'est devenu plus risqué que rentable. Avant on pouvait vraiment avoir des variations de 20% en une journée, là c'est plus possible. On est plutôt sur 20% en perte quand on a des variations. Ce que j'ai fait pour pallier à ce problème, c'est que j'ai décidé d'investir encore plus dans mon business personnel. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Investissez soit dans vous, dans quelque chose que vous avez créé ou dans quelque chose que vous voulez créer ou dans qui vous êtes ou dans ce que vous voulez faire plus tard ou améliorer plus tard. Ça reste toujours beaucoup plus intéressant. Par exemple, au lieu d'investir dans la crypto-monnaie qui comme je vous le dis a peu de variation et reste très risqué, à la page je vais investir dans mon business qui est beaucoup plus serein, qui est périn, qui a une belle pérennité et qui a du coup une croissance long terme qui est beaucoup plus intéressante. Et c'est surtout que du coup, si j'investis dans moi, je ne peux pas avoir de risque vraiment qui va dépendre de quelqu'un d'autre. Par exemple, si vous investissez en crypto et qu'il y a une analyse fondamentale qui fait tout cracher, ce n'est pas de votre faute. Par contre, si vous investissez dans vous, vous êtes le seul responsable de ce qui vous arrive, en bonne nouvelle comme en mauvaise nouvelle. Donc, investir dans mon business à la place, ça peut être en recrutant encore plus de gens, ça peut être en investissant encore plus en publicité, ça peut être en faisant plus de contenu sur YouTube. Voilà, il y a différentes sources d'investissement. Mais j'ai décidé d'arrêter complètement la crypto-monnaie. Je ne veux actuellement plus en entendre parler parce que si ça va monter, ça va monter peut-être dans 5 ans alors que moi, mon business est fait 1 fois 4 par an. Et donc, c'est beaucoup plus rentable d'investir actuellement dans mon business. Donc, j'ai arrêté. Et le dernier point vraiment que je voulais souligner, qui m'a vraiment fait, je veux dire, conforter dans ma prise de décision, c'est que mine de rien, vous ne créez aucune valeur en crypto-monnaie. Vous n'allez pas créer de la valeur, vous n'allez pas avoir plus de connaissances sur le fait d'investir en Bitcoin, par exemple. Vous allez avoir de la connaissance si vous formez, si vous êtes curieux sur ce marché et que vous voulez vraiment faire des recherches par vous-même. Mais le fait juste d'investir dessus, vous n'allez pas créer de la valeur en fait. Si vous investissez par exemple sur Apple ou sur Coca-Cola, vous créez de la valeur. Vous allez ajouter de l'argent dans ces sociétés. Cet argent va pouvoir vous en servir, s'en servir pour faire des partenariats, pour embaucher des gens, etc., trouver de nouvelles idées. Par contre, investir en Bitcoin, vous n'allez pas créer de la valeur tout simplement. Et donc, c'est toujours intéressant, même pour moi. C'est pour ça que j'ai fait plus de 1000 vidéos sur YouTube. C'est de créer de la valeur, aider les gens. Et ce n'est pas en investissant en Bitcoin que je vais aider ou changer la vie d'une personne alors que j'ai un Bitcoin en plus sur mon compte de crypto. Donc, j'ai vraiment décidé de supprimer la totalité de mes investissements en crypto-monnaie, de ne plus y toucher parce que ce n'est plus assez rentable et c'est beaucoup trop dangereux. Et j'ai d'autres alternatives qui sont du coup beaucoup plus rentables et beaucoup moins dangereuses. J'ai terminé avec cette vidéo. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps. Vous avez compris maintenant mon point de vue. Un petit disclaimer. Ce n'est pas parce que j'ai arrêté personnellement que forcément tout le monde doit arrêter et que la crypto, c'est nul. Loin de là. C'est juste que j'ai trouvé personnellement une alternative qui est adaptée à mon profil d'investisseur. Mais ça ne veut pas dire que du coup, c'est un marché à fuir et qui est super dangereux et que tout le monde devrait arrêter ça. Bien au contraire, il y aura toujours des opportunités. Il y aura toujours une rentabilité intéressante à faire. Maintenant, il faut avoir un risque un peu plus élevé pour justement avoir une rentabilité un peu plus élevée. Donc, j'ai pris cette décision, mais ça ne veut pas dire que vous devez la prendre également. Vous êtes vraiment tout simplement maître de ce qui vous arrive et de ce que vous faites. Donc, formez-vous, soyez curieux et prenez des décisions en fonction justement de vos prises d'informations. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501